Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous de la semaine, mais moi je dis toujours du week-end, pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquels fait face la jeunesse congolaise, nos moments d'échange avec nos experts, nos invités dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma belle et magnifique équipe, vos animatrices préférées de la Congolaise 2.0. Bonsoir les filles. Bonsoir, Prunelle. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Oui, ça va, ça va. Comment a été votre semelle? Comment vous allez vous rayonner? Vous êtes toutes belles. Couleur de la semaine. Oui, ça a été, ça a été avec la saison sèche qui a débuté. Oui, on le sent maintenant. On le sent beaucoup plus. On commence à le sentir. Depuis la dernière pluie, ça s'est vraiment beaucoup plus manifesté, il fait beaucoup plus frais. Le soleil se lève un peu plus tardivement que d'habitude. Et le soir, on sent vraiment... Ça fait un peu du bien, un peu de fraîcheur. Oui, on a souffert pendant neuf mois de pluie et de chaleur. Il était grand temps qu'on se repose. Vraiment, c'est ça. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que vous me ramenez comme Tongosa, comme actualité, comme nouvelle? Vous savez que moi, j'aime bien les petits... Comment on dit? Les petits... Songui, Songui, les petits Tongosa de la semaine. Qu'est-ce que j'ai raté, que je n'ai pas pu entendre? Je suis là. Je suis à votre... Je vous écoute, Elinou, chers téléspectateurs. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils attendent ça chaque semaine. Oui, sûrement. Alors, moi, je vous apporte une nouvelle qui a certainement bougé toute la RDC. Alors, c'est bien évidemment des nouvelles du gouvernement sous-Minois. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, j'ai attendu jusqu'à deux heures. Il le fallait jusqu'à deux heures. Tout ça pour dire que ce gouvernement s'est dévoilé aux premières heures de la journée du mercredi. Le mercredi 29 mai 2024. Et on peut dire différemment ou encore à l'opposé du gouvernement de son prédécesseur. Donc, à savoir, M. Samaloukone. Ce gouvernement compte 54 membres. OK. Contrairement à 57, ce qui était le cas dans le précédent gouvernement. Il y a une réduction. Il y a une petite réduction à noter. C'est trois seulement, ça va. Oui, on compte toujours. C'est un début. C'est un bon début. Et parmi ces 50 membres, on peut citer 30 nouveaux ministres, des nouvelles figures. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Et on peut compter également 15 anciens qui ont été reconduits à leur poste. Je suppose que c'est parce qu'ils ont eu à faire du bon travail. Et il y a neuf également réaffectés. Ils étaient déjà là, mais ils ont été réaffectés à d'autres ministères. Alors, parmi les 30 nouveaux, on peut citer comme M. Constant Moutamba, candidat malheureux à la présidentielle, qui aujourd'hui se retrouve à la justice. Étonnant, mais on fait des signes. Il y a une justice pour lui. Il y a une justice pour lui. Tout à fait. Et mis à part M. Constant, on peut également citer Mme Noëlla Ayenagato. Excusez-moi pour la prononciation, c'est un nom vraiment compliqué. Oui, j'avoue, moi je n'en ai pas. Mais voilà, c'est Mme Noëlla qui est maintenant à la jeunesse. Nouvelle figure, nouveauté. Je pense que c'est la plus jeune membre du gouvernement. Et surtout que c'est une femme, c'est une fierté également pour nous. D'où on la félicite pour sa nomination. Et parmi les anciens recondus à leur poste, on peut toujours citer l'honorable M. Patrick Mouyaya, qui ne bouge pas, qui est toujours dans la communication, en tout cas. En tout cas, je pense qu'on ne trouve pas d'autres personnes à part lui. Donc il n'y a que lui pour... Bon, qui sait peut-être un jour. Qui sait, hein. Qui sait, mais il est encore avec nous pour, je suppose, les cinq prochaines années. Donc on est très ravis de l'avoir. Si ça ne bouge pas. Exactement. Et mis à part lui, il y a également M. Guilouando, qui est encore reconduit pour l'aménagement. Donc lui également, on compte sur lui. Il a un beau parcours et j'espère qu'il en fera de même pour ce nouveau gouvernement, pour ce nouveau mandat. Et parmi ceux qui ont été réaffectés à d'autres ministères, on cite, je ne dirais pas malheureusement, mais on cite également M. Jean-Pierre Bemba, qui passe de la défense au transport. C'est quand même étonnant, vu son parcours, vu son passé. Oui, c'est vrai que ça ne correspond pas tellement. Oui, ça ne correspond pas tellement. Je pense qu'on sait pourquoi on l'a mis la base. Tout à fait, tout à fait. D'où on attend de voir. Donc on ne juge pas. On ne juge pas, on attend. Il y a également M. Jacquemin Chabani, qui est un conseiller politique, et il est également co-directeur de la campagne du président. C'est même là que moi je l'ai connu. Tout à fait. Et il passe de directeur de campagne à vice-premier ministre chargé de l'intérieur et de la sécurité. Donc c'est quand même quelque chose. On félicite, on félicite. Et c'était les 54 membres de notre nouveau gouvernement. Mais moi je tiens à marteler sur un point. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un 10, quelque chose ? Moi j'ai vu qu'il y avait plus de femmes cette fois-ci dans le gouvernement que celui de Sam Maloukoundé. Ou les autres, pas seulement celui de Sam Maloukoundé. Mais les autres gouvernements, on a quand même un taux plus élevé que les derniers gouvernements. Tout à fait. On peut considérer une grande représentation féminine. Et c'est d'ailleurs le point marquant de ce gouvernement. C'est déjà une bonne chose. On cite 17 femmes contre 16 au gouvernement précédent. Donc c'est quand même une évolution. Oui, c'est quand même un, mais un, c'est quand même quelque chose de plus. Oui, petit à petit, j'espère qu'on pourra arriver à plus des femmes. Sans compter elle-même la première ministre, lui est au moins 18, donc ça pèse un peu. Donc il y a six femmes ministres, il y a trois ministres déléguées, quatre femmes vice-ministres et quatre femmes ministres d'État. Donc dans cette nomination, il y a quand même 31% de femmes. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours suffisant. Oui, ce n'est pas suffisant. La loi réglemente et demande à ce qu'il y ait 50% de femmes. On n'est même pas au 30%. Pour garantir la parité, au fait, dans le gouvernement. Mais c'est quand même, quand même une évolution. C'est une bonne pioche quand même. Parce qu'on voit des femmes avec du parcours, avec du potentiel. Surtout les parcours, c'est très intéressant. Moi, quand je vois une dame comme la ministre, l'actuelle ministre de l'Éducation, si je ne me trompe pas, c'est une dame, moi franchement, j'apprécie. Une physicienne, je pense. Exactement, tu sens qu'elle a un parcours et pour apporter un plus, on a les dames comme Madame O'Neige, qui a aussi un très bon parcours, qui peut inspirer des nombres de femmes. Donc, ce n'est peut-être pas 50%, mais ce sont des femmes avec... Avec une tête. Des têtes, avec un parcours, avec, comment on dit, une bonne tête. Donc, on espère toujours qu'elles feront de leur mieux et qu'elles vont apporter un plus. Puisque l'avènement féminine ou l'avènement des femmes dans ce nouveau gouvernement laisse promettre beaucoup de bonnes choses. Exactement. Mais bon, je reste prudente, puisque c'est les faits qui comptent, on verra bien les résultats. Mais on leur souhaite très bonne chance. Exactement, bien de bonnes choses et j'espère qu'elles vont nous faire honneur là-bas au ministère. Tout à fait. Et qu'on dira, ok, là, qu'on a donné une chance aux femmes, surtout à celle qui est première ministre, c'est-à-dire celle qui gère le ministère. J'espère que vraiment, après, ça ne sera pas, ouais, on vous a donné une chance, on n'a pas, on vous a donné, mais il s'est passé, ça, 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 il faut vraiment qu'elles s'ébatent. Tout à fait. Parce qu'elles sont entourées que des hommes, ce n'est pas évident. Mais je sais qu'on va y arriver. En tout cas, courage pour ce nouveau gouvernement à notre première ministre, son excellence, madame Judith Ouluka et toutes ces dames qui nous honorent au ministère. Merci en tout cas, Gracia. Je vous en prie, c'était un plaisir. Alors Priska, à ton tour, qu'est-ce que tu nous ramènes ? Astuces, portraits, nouveautés ? Vraiment, de mon côté, déjà, en soutenance avec les nouveaux ministres qui sont là, on espère bien que, côté justice, M. Constant-Montimba fera très bien son travail. Il y en plus d'actes. Voilà, sur la cause, je vous ramène simplement un petit déroulé sur ce que la culture de la honte, la culture de la honte autour de la sexualité contribue à la culture du viol, tout simplement. Donc, le rap culture, en anglais, pour culture du viol, est utilisé pour la première fois par Noren Connell et Cassandra Wilson en 1974. Il désigne la culture d'une société ou d'un environnement dont les attitudes normalisent ou minimisent le viol ou les agressions sexuelles, tout simplement. Donc, le terme ne se limite pas qu'au viol, mais englobe les agressions sexuelles à caractère physique ou verbal, la manipulation émotionnelle pour obtenir des faveurs sexuelles, des blagues à caractère sexuel sans le consentement de l'autre. Donc, la culture de la honte autour de la sexualité, notamment, contribue, autour de là, c'est contribue, excusez-moi, la culture de la honte, la culture de, voilà, contribue, je me suis perdue un peu dans, voilà, dans mon terme, excusez-moi, deux minutes. Ensuite, voilà, les blagues, la culture de la honte autour de la sexualité contribue beaucoup à la culture du viol. Donc, apprendre aux femmes à avoir honte ou peur de leur sexualité, ne pas encourager la connaissance profonde sur le sujet pour conserver leur innocence ou pureté, ou couvrir de honte celles qui en parlent ouvertement contribuent à cette culture qui condamne les victimes de viols ou agressions en tout genre au silence. Donc, une éducation sexuelle holistique et impérative pour les femmes et les hommes afin de lutter contre toutes les pratiques qui empêchent tout le monde d'être épanoui, d'être, et être épanoui et libéré, en fait. Et on se rend compte que, en RDC, en République démocratique du Congo, la culture du silence, hein, ou de la honte concernant le sujet de la sexualité, c'est vraiment, c'est ça qui prône. Et n'aide justement pas, je pense que dernièrement sur Renaud Platon, on a parlé lorsqu'on parlait des protections hygiéniques, justement parce que nos parents, ou dans l'éducation, il n'est pas permis ou il n'est pas aisé, il est extrêmement tabou de parler de ce genre de sujet, hein. Donc, dans le contexte historique, on remarque donc un problème d'accès à l'information pour beaucoup de femmes, accouplées à la honte, en tout cas, ou aux gènes à propos du sujet. Donc, tout cela contribue, malheureusement, à la culture du viol. On remarque aussi, dans les cités, lorsqu'il y a un cas de viol, les familles ont tendance à vouloir, à faire l'affaire, à l'amiable, hein, pour ne pas... Emmener la honte ou le propre à la famille. Ou emmener la honte sur la famille. Et aussi, on empêche même la jeune fille d'aller porter plainte, de témoigner, d'aller porter plainte ou d'en parler. Donc, elle va vraiment grandir avec cette frustration. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment mettre, être mis en lumière et qui doit être réglementé, en tout cas. Donc, Omer Tonell, dans Girls Will Be Girls, affirme qu'il y a eu pendant des décennies des représentations erronées de l'anatomie ou de la physiologie de la sexualité de la femme. Donc, et surtout, son plaisir a souvent été perçu comme quelque chose de honteux. Le plaisir de la femme, notamment, a toujours été perçu comme quelque chose de honteux, de moins important. de secondaire. On met plus en avant l'homme, ce qui est bon pour l'homme, ce qui est bon pour l'homme et ce qui, voilà, ce qui lui fait bien. Ce qui a pu justifier, donc, l'excision et les mutilations en tout genre, dans certaines régions, cultures, tout à fait. Voilà, dans certaines cultures africaines aussi, ce qui est vraiment dommage. En plus, l'aspect biologique existe. Il existe l'aspect culturel. Donc, Michel Bonzo, dans l'histoire de la sexualité, souligne qu'on peut parler de la sexualité en ignorant l'aspect historique et culturel. Les animaux sont plus libres dans l'expression de leur sexualité. Par contre, les humains ont établi des normes à respecter. Donc, pour l'aspect biologique, c'est un ensemble de phénomènes de la reproduction biologique des organismes. L'aspect physique de l'acte est souvent mis en avant. Donc, vu que c'est tabou, on n'en parle pas ouvertement. Et la connaissance qu'on devrait acquérir sur notre santé reproductive est ignorée par beaucoup de jeunes filles jusqu'à ce jour qui causent un taux élevé de mortalité lors de la naissance et tout. Donc, pour l'aspect biologique, c'est un ensemble de phénomènes de la reproduction biologique des organismes. L'aspect physique et l'acte mis en avant, vu que c'est un tabou et ce qui est ignoré pour beaucoup de jeunes filles jusqu'à nos jours. Donc, dans le contexte historique, on remarque un problème d'accès à l'information pour les jeunes femmes. Donc, voilà, ce qui est causé par la culture du tabou, en général, dans notre société. Et je pense que, comme je le disais au début, c'est un cas particulier que non seulement, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'ONG qui ont le regard dessus. Et notamment, je pense que même la structure de la première dame aussi prend ce genre de cas en main. Mais c'est vraiment, vraiment à la justice aussi de faire quelque chose dans ce genre de cas, dans le cas d'agression, de harcèlement. Et quand ça va jusqu'au bout de viol, d'être sévère aussi dessus. Mais surtout d'en parler. C'est le fait de ne pas en parler qui ne permet pas à ce que le sujet soit... Et qui donne le courage à ces bourreaux-là de continuer. Et puis aux parents, aux familles, arrêtez de trouver, de donner des excuses pour des quoi, des actes barbares comme ça, entre familles. Non, il y a même des choses plus hantées qui se passent, on n'en parle pas. Donc ça, c'est des choses importantes, ça détruit l'avenir de vos enfants et ce n'est pas intéressant. Je pense que c'est pareil qu'un meurtre pour moi. Donc, vous n'allez pas cacher le meurtre de votre enfant pour dire que ça va apporter la honte sur la famille. Tout à fait. Donc, le viol pour moi est perçu comme un meurtre. C'est une violation de loi, c'est quelque chose de mauvais. Donc, on doit condamner, dénoncer. On ne garde pas. Donc, en soi, si j'ai bien compris ton résumé, en soi, la culture de la honte vient généralement du tabou. Oui. Puisque plus on maintient le tabou, plus on veut préserver le tabou, plus on cherche à se taire, on cherche à faire profil bas. Et après, cela suscite beaucoup de choses. Comme vous le dites, ça donne le courage au bourreau de continuer puisque la victime se tait à cause de quoi ? De la honte. Honte peut-être qu'elle s'est imposée elle-même ou encore que la famille l'a imposée. Je comprends que certaines familles prennent la décision de ne pas exposer ou rendre cela public dans le but de préserver l'enfant. Puisque c'est quand même un dommage, un dommage non seulement physique, mais également psychologique. Donc, les parents cherchent à préserver la victime, l'enfant. Mais en soi, à un moment, il faudrait que cet enfant puisse être encouragé. De la même manière dont on a eu à faire preuve de courage pour la protéger, qu'on puisse également l'encourager à parler, à dénoncer. Puisque si elle, elle parle, cela pourrait donner également la motivation, le courage à d'autres femmes d'également parler. D'où c'est important que ces familles qui cherchent à protéger les victimes puissent également leur donner le courage nécessaire de parler. Voilà, et je suis d'accord avec la phrase qui dit « celui qui ne dit mot qu'en sang ». Tout à fait. En fait, parce que lorsque tu te tais, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qui se passe. Et voilà, tu deviens en principe, tu te mets du côté du bourreau. Tu deviens complice du bourreau. Tout à fait. Ok, les filles, donc c'était cet instant Actualité-Réalité. Merci beaucoup Prisca et merci beaucoup Gracias. Donc, il est temps de commencer l'émission. Vous êtes prêtes? Alors, comme chaque week-end, nous débutons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Juste après, nous allons vous présenter une invitée, une dame très exceptionnelle. Et par la suite, nous allons passer à la table ronde, nos moments d'échange, nos moments de discussion, nos moments préférés. Et pour chuter, nous allons donner les conseils du jour. Gracias, peux-tu nous donner la citation, s'il te plaît? Bien sûr, comme toujours. Alors, pour cet épisode de la Congolaise 2.0, je ne vous apporte pas précisément une citation. Je vous apporte une phrase. Une phrase d'un homme très célèbre. Je suis sûre que par sa description, vous saurez certainement le reconnaître. Alors, il s'agit du lauréat du prix Nobel de la paix en 2018. Premier indice. Deuxième indice, il est également surnommé l'homme qui répare les femmes. Ok. Troisième indice, il a en fait eu de nombreuses distinctions. Autre que le prix Nobel de la paix, il a également eu le prix de Sarkarov en 2014. Et enfin, dernier indice, il est également un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste. On devine très bien. Alors, moi avec la première. Je sais déjà c'est quel indice que vous avez mis sur la coucherie Nobel. Déjà ça, c'était fini. Monsieur Denis Moukoué. Le docteur Denis Moukoué. Tout à fait. Alors, c'est de lui que je tire ma phrase du jour. C'est un homme remarquable, candidat également malheureux à la présidence. Mais, mis à part cela, un grand médecin, un grand gynécologue, un grand défenseur de droits de l'homme, un homme qui a fait tellement pour les femmes victimes à l'Est. C'est vraiment une figure à retenir. Même après, je pense, même sa mort, son nom va continuer de parcourir la RDC et le monde. C'est pour cette raison que je l'ai choisi justement pour la citation du jour. Alors, il dit « La nature est le bien commun de l'humanité ». C'est une phrase simple pourtant, mais qui dit beaucoup. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Pour moi, je pense qu'on doit protéger la nature parce que si la nature, elle n'est pas protégée, elle se dégrade, les conditions des vies humaines aussi se dégradent. Aujourd'hui, on a ces changements climatiques, on a la pollution, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on se retrouve à vivre des séismes, on se retrouve à vivre des inondations. Beaucoup de choses sécheraient, séquençant, c'est dû justement à tous ces changements climatiques. On a même des fortes moments de soleil, donc le soleil devient très fort. Donc, il n'y a même plus, comme là, on parlait de la saison sèche. Il y a cinq ans, moi, je vivais vraiment la saison sèche. Aujourd'hui, on est juste… Tout à fait. On dit « On est ou on n'est pas ». Il n'y a plus le respect, il y a beaucoup de choses et la nature se dégrade de plus en plus. On a vu, justement, depuis le mois de janvier et depuis 2024, combien d'inondations il y a eu dans le monde entier. Je ne parle pas seulement de Kinshasa, mais donc tout ça, donc plus la nature n'est pas protégée, notre environnement, ça nuit justement à la vie humaine et à la terre. Exactement. Le mettre en péril, la nature, c'est mettre en péril notre existence. Exactement. Comme il dit dans sa phrase, c'est notre bien commun. C'est un bien commun de l'humanité. Voilà. Et j'aime beaucoup plus le côté intemporel de sa phrase, dans la mesure où il ne dit pas que c'est le bien commun des hommes d'aujourd'hui, mais il dit que c'est le bien commun de l'humanité. Non seulement des hommes d'hier, des hommes d'aujourd'hui, mais également des hommes de demain. D'où chaque génération a sa part quant à la protection de cet environnement. Puisque plus on l'a détruit aujourd'hui, plus les hommes du futur, nos enfants, n'auront pas la capacité de subvenir à leurs besoins par la nature. D'où j'aime beaucoup sa citation, bien commun de l'humanité. D'où c'est clair, c'est simple et c'est très efficace. En tout cas, merci à Gracia, c'est le docteur Denis Mukwege avec une très belle phrase qui dit beaucoup sur le fait que nous devons protéger notre planète. Tout à fait. Je me souviens même d'une chanson sur Tiji avec les pingouins. Je ne sais pas si tu te souviens, protéger la planète. Non, ça m'a rappelé. Je ne sais pas quand j'ai dit protéger la planète, ça m'a vraiment rappelé. Il y avait un dessin animé sur Tiji où ça parlait justement de l'environnement. C'était sur Tiji, c'était des pingouins en dessin animé. Et tout le temps, ils parlaient de comment protéger la planète. Il y a ci, il y a ça. Ça m'apprenait. J'étais petite, mais c'est resté dans ma tête qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Ça parlait du changement climatique. Et j'ai encore la chanson dans ma tête. C'est très drôle, mais voilà. Alors, on va passer à autre chose. C'est juste une petite parenthèse. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a une invitée très spéciale. Elle s'appelle Madame Naomi Kamanga. Bonsoir Madame Naomi. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, ne vous inquiétez pas. Bonsoir, vous pouvez juste rapprocher votre micro pour qu'on vous entende. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci. Et vous? Nous allons tous bien. Très bien. En tout cas, merci d'être passée dans notre plateau. C'est un honneur de vous recevoir. C'est un honneur pour moi aussi d'être ici. Merci beaucoup. Alors, qui est Madame Naomi Kamanga? Alors, Madame Naomi Kamanga, pardon, est passionnée d'environnement depuis son plus jeune âge et déterminée à entreprendre. Madame Naomi est la fondatrice et présidente de l'ONG dénommée Jeunesse Verte en RDC, œuvrant en République démocratique du Congo depuis 2017. Et son ONG consiste à développer des programmes d'éducation environnementale et de la réforme de la gestion environnementale dans différentes institutions. Alors, Madame Naomi est aussi diplômée en environnement forestier à Ottawa et elle occupe également le poste de chargée des projets en gestion durable de milieux naturels du conseil régional de l'environnement et du développement durable à l'Ottawa. Nous avons donc une experte ici, hein? Et de par son expérience acquise à travers divers projets d'éducation environnementale, des initiatives et des réformes de la gestion environnementale et les efforts de lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est vraiment une militante engagée pour promouvoir une nouvelle éducation qui intègre non seulement la connaissance académique, mais aussi une prise de conscience des enjeux environnementaux et sociotaux afin de contribuer à la création d'un avenir plus durable et équitable pour tous. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Madame Naomi, je pense que je vous ai présenté comme il se doit. Je pense que c'était bien complet. On pourra développer tout à l'heure. Pas de souci, non, mais vraiment, je suis très contente qu'on ait une invitée qui, par rapport à notre sujet, comme je l'ai dit, comme je l'ai sûrement annoncé, et notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'activisme en environnemental. 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 Voilà. Ah, j'ai trop dit ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas évident. Voilà. Former une jeunesse verte en RDC. Il est temps qu'on parle de l'environnement de notre pays. Parce que c'est aussi un sujet très important, même si c'est beaucoup négligé l'environnement, mais c'est très important. On a avec vous, Madame Naomi, pour nous accompagner lors de ces débats. Voilà. J'espère qu'on va apprendre. Moi, je vois déjà plein de bonnes choses ici. Certainement. Allez, c'est le moment de la table ronde. On va commencer notre débat. Alors, Madame Naomi, on file bien vos gants parce que c'est deux jeunes femmes. Oui. Ils vont vous boxer en argument. Ah oui, ok. Donc, j'espère que vous êtes bien armées. Bien sûr. Je suis prête. Alors, on va commencer. Comme sujet, on a dit, c'est activisme en environnemental. Former une jeunesse en RDC. Je voudrais d'abord qu'on commence déjà à définir les gros mots qu'il y a ici. Moi, je vois deux gros mots. Je ne sais pas si je me trompe. On va commencer par activisme. C'est quoi l'activisme? Qu'est-ce qu'est l'activisme? Comment définir ça? Je pense que ce que tu voudrais dire, c'est qu'est-ce qu'est l'activisme environnemental? Oui, mais je veux d'abord qu'on commence par l'activisme. Ensuite, on va développer. Pour déjà que nos spectateurs comprennent, parce que beaucoup de gens peuvent un peu confondre. Déjà, on commence par l'activisme. On va définir ce qu'est l'activisme environnemental. Ah, d'accord. Donc, en soi, l'activisme, pour moi, c'est un mouvement. L'activisme, c'est un mouvement qui consiste à sensibiliser et surtout à mobiliser des individus pour une cause. Pour une cause, une noble cause. Sinon, madame, quelque chose à rajouter? Oui, je rajouterais juste que le but, c'est de créer un changement. Tout à fait. Oui, d'inciter au passage à l'action. Tout à fait. Donc, une propagande active aussi. Je veux dire ça, moi aussi. D'accord, Pesca, c'est bon? Pas d'autre chose à... C'est tout à fait, oui. Et là, on va revenir comme Gracia, si vous voulez. L'activisme environnemental, qu'est-ce que c'est? Comment on peut la définir? Je pense bien que notre expert va toujours rajouter quelque chose. Elles vont toujours compléter ou contredire. Alors, je dirais, comme je l'ai dit, l'activisme environnemental, c'est un mouvement, comme j'ai eu à le dire, qui consiste à sensibiliser, à mobiliser des individus pour protéger la nature, protéger l'environnement, pour lutter contre les changements climatiques et surtout pour promouvoir également les pratiques durables. Pour moi, c'est ça, l'activisme environnemental. Moi, je dirais que c'est que c'est tout. Comme Gracia le dit, c'est aussi un mouvement social, on va dire, mais aussi politique qui vise notamment à protéger et préserver l'environnement naturel et à promouvoir la durabilité, à la lutte contre les pratiques qui contribuent au changement climatique et à la dégradation de l'écosystème. Tout à fait. De la vertu. Madame Naomi, si vous pouvez nous éclairer un peu plus. En fait, c'était complet. En fait, c'était complet. Donc, comme vous avez dit, en tout cas, les deux, vous êtes bien complétés parce que l'activisme environnemental, c'est vraiment créer ce mouvement qui sensibilise, qui donne les informations sur la science. Parce que les changements climatiques, c'est scientifique, c'est prouvé scientifiquement. Donc, il dit, OK, voilà les enjeux à quoi on fait face, puis qui donne les moyens de pouvoir agir au niveau individuel parce que c'est là la clé du changement collectif. Parce que c'est plusieurs individus qui agissent à leur niveau, mais qui fait un changement collectif, en fait. Donc, c'est ça. Et Madame Naomi, qui en est la cible, justement, généralement pour ça? Toute personne. Toute personne. Toute personne, donc toute génération confondue, les plus adultes, les plus vieux, les adultes, puis les enfants. Mais je dirais qu'il faudrait vraiment mettre l'emphase sur les enfants parce que c'est l'avenir, parce que c'est eux qui vont, le temps y passe. Donc, finalement, c'est eux qui seront les dirigeants de demain, puis les adultes de demain. Puis, ils pourront à leur tour faire la même chose pour que ça continue ainsi, pour qu'on préserve notre environnement. D'accord. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, vous ne pensez pas que la cible réelle, justement, de l'activisme environnemental, c'est non seulement le gouvernement, mais également les entreprises, sociétés qui ont un impact significatif sur l'environnement. Parce que je me dis que s'il y a eu des activistes, s'il y a eu un tel mouvement, c'est parce qu'on a remarqué quelque chose qui n'allait pas et qu'on veut se lever pour qu'il y ait un changement. Et forcément, notre cible sont des personnes qui causent ce changement, n'est-ce pas ? Ou encore, qui devraient normalement améliorer la situation, comme le gouvernement, des personnes qui causent comme des usines. Oui, les industries de fabrication. Et qui sont le plus grand pollueur de la nation. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, là, je pense qu'il y a deux orientations. Parce que, excusez-moi, il y a deux orientations. Parce que la cible de l'activisme, c'est exactement comme ça, comme j'ai dit toute personne. Oui. Mais dans ce tout de personne, bien sûr, il y a les écoles, il y a les entreprises, il y a le gouvernement qui est en charge, en fait, de réguler les choses, d'organiser les choses, de prendre en compte tous les enjeux environnementaux et d'en faire un système pour que la population puisse s'aligner. Donc, c'est certain que quand on est activiste pour l'environnement, on s'adresse au gouvernement. Tout à fait. Parce que c'est eux qui ont l'autorité pour réguler les choses. Et ces entreprises-là aussi qui polluent. Donc, eux aussi, l'activisme vient les contraindre, en fait, dans leurs activités pour qu'ils soient obligés de faire mieux. Puis qu'ils puissent exercer un changement dans leurs activités pour moins polluer et, c'est ça, virer au vert. Merci beaucoup. Ça va? Alors, je vais passer à la prochaine question. Comment devient-on activiste environnemental et pourquoi doit-on promouvoir ces mouvements auprès des jeunes? Les filles, comment on devient activiste? Presque. Je pense bien que l'expert parle de notre activité. Certainement. Déjà, moi, je pense qu'on devrait d'abord définir c'est quoi un activiste. Ça aussi, peut-être, beaucoup de gens ont du mal aussi à se dire, mais c'est quoi quelqu'un? Enfin, quand on dit c'est un activiste, c'est quoi exactement? Déjà, on doit commencer par ça. C'est quelqu'un qui lutte pour faire valoir une cause. Tout à fait, déjà. Et pour créer un changement. Dans d'autres thèmes, on peut utiliser un militant. Un activiste aussi, un militant. C'est un synonyme. Tout à fait. Il est déjà une action directe. Tout à fait. Et pour moi, sur la question de comment on devient militant ou encore activiste environnemental, moi, je me dis que c'est justement en prenant conscience des enjeux environnementaux, en prenant conscience de cela, en s'engageant par rapport aux problématiques et par rapport au fait qu'il faudrait qu'il y ait des actions concrètes. Défendre une cause qu'on voit que ça nuit soit à notre pays, soit à une personne, soit à une communauté, c'est dire que moi, je veux commencer à faire du bruit. Voilà, comme on voit, on a vu ce mouvement-là, pendant le Covid, c'était quoi, Black Lives, Black Lives, c'est un peu de mouvements comme ça. Bon, un activiste, ce n'est pas non plus quelqu'un de violent. Je pense qu'on doit aussi notifier ça. Voilà, c'est vrai qu'on défend, on fait du bruit, mais tout en restant dans les normes. On n'est pas là pour se battre quand il y a la violence, quand on se met à l'extrême. Là, par contre, je pense que ce n'est pas ça le côté activiste. C'est bien à préciser, puisque beaucoup de personnes prêtent à confusion quand on parle de militants, tellement militants, militaires, ils se disent qu'il va aller vers des... Alors que ce n'est pas ça. C'est ce qu'on voit dans nos partis politiques. Voilà, c'est vrai que vous êtes des militants, mais il faut toujours... Dans le mauvais sens. Voilà, dans le mauvais sens. C'est ce qu'on a vu récemment avec tout ce qui se passe à l'Est, comment il y a des gens qui ont... Je crois qu'on en a même parlé dans notre plateau. Tout à fait. Comment ils ont pillé. Non, quand vous êtes militants, vous n'êtes pas là pour venir encore abîmer les milieux, faire du mal. Non, vous êtes là pour faire du bruit, c'est-à-dire dire au gouvernement, ok. Vous pouvez initier un changement, mais par des actions normales. Ou une entreprise qui se comporte ou qui pollue, ok, venir parler, faites un effort, faites du bruit pour qu'on vous entend et qu'on trouve une solution. Vous n'êtes pas là pour vous battre. Et aussi, surtout quand on dit faire du bruit, ce n'est pas carrément seulement crier ou jeter des pierres. Non, non, j'ai carrément compris. Mais c'est pour juste initier que vous pouvez faire du bruit en faisant des pétitions. Voilà. Ça fait du bruit. Vous pouvez faire du bruit en passant à la télé, dans un échange convivial, cordial, sans forcément jeter des pierres, faire, vous pouvez marcher, les marches pacifiques alors. Ça fait du bruit également. Je pense qu'un activiste n'oblige pas ou n'est pas, parce que des fois on voit les gens qui sont militants quand tu as une conversation avec, des fois tu n'as même pas envie, tu dis, hé, c'est-à-dire limite il veut te manger si tu n'es pas d'accord avec lui. Non. Exactement. Parleur, on est libre, on est un pays démocrate, discute, explique, mais après si une personne ne veut pas comprendre, c'est son problème. Tout ça fait. On n'est pas dans l'obligation. Tout ça, c'est des éléments qu'on doit comprendre quand on veut déjà devenir activiste ou militant. Non. Un activiste, c'est quelqu'un qui défend une très bonne cause, qui peut apporter quelque chose de nouveau, voir après comment faire pour atteindre son objectif, mais tout en restant dans la non-violence. Et madame, sinon, madame Nomi, qu'est-ce que tu vas ajouter ? Je ne sais pas. Parce que vous avez décrit tantôt les actions vraiment très fortes qui vont à l'extrême à la violence. Ça s'appelle de l'éco-terrorisme. Je ne connaissais même pas le nom. Ok, ça, c'est moi que je vais noter ça. C'est de l'éco-terrorisme. Parce qu'on utilise la cause pour détruire justement, pour faire de la violence, puis ça, ce n'est pas du tout encouragé. Être activiste, c'est vraiment quelque chose où tu… c'est vraiment être engagé pour la cause que vous défendez. Et dans ce cas-ci, c'est pour l'environnement parce que c'est le moment, c'est le moment où il faut agir. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai posé aussi la question pour savoir pourquoi doit-on promouvoir justement ces mouvements auprès de la jeunesse ? Vous avez parlé que c'était les jeunes qui… enfin, toute personne m'a aussi martélée sur le fait que les jeunes devraient… mais pourquoi doit-on promouvoir ces mouvements auprès des jeunes ? Je dirais tout simplement parce qu'il faut donner l'espace aux jeunes de faire valoir leurs droits. Puis, leurs droits, c'est que nous, aujourd'hui… enfin, leurs droits, c'est que… je suis jeune. Oui, oui. Notre droit… On est tous jeunes, tout à fait. Notre droit, c'est d'hériter d'une planète en santé. Tout à fait, ça c'est bien. Notre droit, c'est de vivre dans un environnement qui n'est pas pollué, puis qui ne nous rend pas malades. Tout à fait. Donc, c'est vraiment notre droit. Donc, devenir activiste, c'est vraiment prendre l'engagement, de s'assurer que le gouvernement, que le système en place prend en compte le fait que nous, on est encore là, que les générations après sont encore là, puis qu'on a besoin d'une planète en santé pour pouvoir vivre, pour pouvoir respirer tout simplement même. Donc, parce que ça va juste qu'à la respiration. Tout à fait, oui. C'est vraiment évident que c'est essentiel pour vivre. Donc, l'histoire de… Quand on parle d'environnement, souvent, on entend les gens dire… Moi, je me suis fait beaucoup dire ça… Oh, Naomi, t'aimes les fleurs. Oh, Naomi, t'aimes l'arbre. C'est quand même… C'est une question de santé. C'est une question de survie pour les populations. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. On voit les inondations. Il y a des gens qui perdent la vie. Il y a des gens qui perdent leur maison. Tout à fait. Mais est-ce que vous savez qu'avec les changements climatiques, ça va accroître ? Tout à fait. Puis, donc, il y a vraiment des solutions. Il faut vraiment prendre au sérieux toutes ces questions. Alors, on martèle chez la jeunesse afin qu'ils puissent être acteurs de leur propre avenir. Donc, c'est plus l'ère où les jeunes, la jeunesse attendait… Oui. Puis, subissent finalement. Non, mais c'est l'heure où la jeunesse se lève pour s'assurer que ceux qui œuvrent pour l'instant prennent en compte le fait que c'est eux après. Donc, ils sont les générations à venir. Puis, ils ont le droit à… Il ne faut pas utiliser les ressources pour les épuiser parce qu'eux, ils sont là. Donc, nous, on est là. Exact. Comme on dit aujourd'hui, enfin, ceux qui s'occupent de l'écologie souvent disent que ce sont les boomers, donc la génération de nos grands-parents qui, dans le temps, n'ont pas su gérer correctement notamment les ressources. Et puis, ont vu l'implantation de plusieurs industries de production et vraiment en masse qui ont créé en fait le réchauffement climatique que l'on a subi aujourd'hui. Donc, pour arranger les choses non pas seulement pour nous, pour diminuer la pollution pour nous qui vivons ce temps, mais aussi pour les enfants qui viendront à qui on va laisser la terre en fait parce qu'elle ne nous appartient pas. On vient, on la loue et on la laisse à ceux qui viendront après nous. Donc, la génération avant nous ne l'a peut-être pas prise en compte. Et aujourd'hui, on a subi une pollution extrême, des vagues de chaleur. Voilà. C'est ça. C'est pas supportable. Et c'est pas qu'en Europe, parce que même ici, il y a partout. C'est partout dans le monde, on commence à cheval sur l'équateur, mais là, c'est ça le problème. C'est incroyable. C'est ça le problème. On n'est pas parmi les pollueurs, les grands pollueurs, mais on sera parmi ceux qui vont le plus subir. Donc, les pays en développement, puis les pays dans le sud un peu, enfin, en tout cas, dans cette partie du monde. Oui, on sera vraiment très affecté. On l'est déjà. Ça commence déjà. Et je veux dire, au Canada, même s'il fait plus chaud, la plupart de temps, il fait froid. Donc, ça va, ça peut aller. Mais ici, il faisait déjà chaud. Donc, s'il fait plus chaud, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Des fois, on se posait des questions. Qu'est-ce qu'il y a? La chaleur, mais c'était un niveau à tel point que même là, on ne sent plus vraiment le froid, en fait. Des fois, même on a chaud. Il fait chaud le soir. C'est pas possible. Donc, tout ça, je pense qu'on subit déjà sans compter les inondations. C'est incroyable. Le fleuve, la mer carrément repousse l'eau du fleuve. Tout à fait. Ah oui, à un certain moment, c'était plein. Donc, on avait des pans, des maisons. On a des rues jusqu'à présent bousillées. Voilà. Et on sait déjà qu'on a une très mauvaise infrastructure dans notre pays. Donc, si tout s'est détruit, il y a peu de ce qu'il y a. Pat. On va rester avec quoi? On a plusieurs problèmes. Donc, moi, je pense que notre gouvernement aussi doit être conscient des soucis qu'il y a déjà des changements climatiques et prendre en compte l'environnement. Parce que nous-mêmes aussi, on détruit notre propre environnement. C'est des mesures comme ça qu'il faut prendre. Tout à fait. Merci. Et quel lien faites-vous entre l'environnement et le développement durable? Est-ce qu'il existe un lien entre les deux? Je pense qu'il existe un lien étroit entre l'environnement et le développement durable. Parce que prendre en compte l'environnement, c'est aussi prendre en compte le sol. Nous sommes, on va dire, un pays de grande verdure. On va dire, c'est un pays de grande verdure. Donc, et je pense que l'importance de l'environnement, si ça va dans tous les domaines d'activité presque. Moi, quand je vois environnement, je vois tourisme aussi. Et je vois aussi agriculture. Donc, dans le contexte de la prise en compte de l'environnement, ce serait pour, comment dire, renforcer les ressources, notamment dans le secteur de l'agriculture et aussi du tourisme qui permettra à faire évoluer, faire accroître les gains de l'État. Tout à fait. Et en plus, pour te compléter, moi, je dirais encore que le développement durable et l'environnement ont un lien plus qu'étroit dans la mesure où le développement durable, pour moi, vise à répondre, si je dois le dire de façon terre à terre, sans le jargon du délai. Je dirais que le développement durable vise à répondre aux besoins du présent, sans compromettre la génération future ou la capacité de la génération future à répondre au leur. Exactement. Et tout cela dans le respect de l'environnement. Donc, je me dis que c'est presque indissociable pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y aura un plus de la part de notre experte. Oui, bon, c'est exactement ce que vous avez dit aussi. Mais je pourrais rajouter qu'avant, comme tu as parlé tout à l'heure du développement avec les infrastructures, l'industrie qui a causé les changements climatiques, cette façon de faire là ne tenait pas en compte les enjeux environnementaux. C'était plus les enjeux économiques. Donc, on voulait se développer, on voulait accroître l'économie, on voulait devenir plus riche. Donc, à cette époque-là, avec tout ce qui s'est passé, industrialisation et tout, le développement s'est fait en épuisant les ressources sans vraiment y penser. Alors, aujourd'hui, il y a les changements climatiques. Il y a la destruction de la couche d'ozone. Aujourd'hui, il y a les effets du changement climatique. Alors, il fallait repenser le développement. Parce que, oui, on veut limiter les émissions. Mais de l'autre côté, il y a un travail qui a été réalisé pour déterminer c'est comment qu'on mesure un développement. C'est quoi qui fait qu'on a réellement un développement. Parce que, oui, ces entreprises-là se développent, puis ils emploient quelques personnes. Mais est-ce que ça change réellement? Est-ce qu'on est vraiment développé? On peut dire que, voilà, notre pays ou tel pays est réellement développé quand les femmes sont marginalisées, quand il n'y a pas d'accès à l'éducation, quand on a vraiment cherché plusieurs problèmes, problématiques. Puis, on a essayé de réaliser des ODD, donc des objectifs de développement durable qui répondent. Donc, si on atteint ces objectifs-là, là, on va se développer durablement. Et ces objectifs reprennent quelques objectifs économiques qui restent importants, quelques objectifs sociaux qui sont très importants pour le bien-être, pour se sentir intégrés, pour vraiment pouvoir appartenir à un monde, une société. Puis, des objectifs environnementaux. Et ensuite, pour rassembler tout ça, un objectif de partenariat. Donc, c'est ça. Le développement durable, c'est quelque chose qui a été mis en place pour reprendre au problème suite au changement climatique, suite à diverses crises, en fait, que nous avons, à quoi nous faisons face. Puis, ce développement durable se mesure par l'atteinte des objectifs de développement durable qui prennent en compte trois piliers, l'économie, le social et l'environnement. D'accord. Très intéressant. Merci, madame. Merci. J'aimerais aussi poser une autre question, les filles. Quels sont les principaux champs d'action au sein de votre association pour protéger l'environnement? Ça, c'est une question que je pose à madame directement. Parce que vous m'avez dit que vous avez une ONG, justement. Et quels sont les principaux champs d'action pour protéger l'environnement par rapport à votre association? Ok. Donc, nous, on s'appelle Jeunesse Verte, déjà. On a trois piliers. Puis, à partir de ces trois piliers, on a plusieurs projets dans chaque pilier. Alors, le premier pilier, c'est l'éducation environnementale, évidemment, parce qu'on se rend compte qu'il faudrait commencer à en parler. Ce qui fait que l'environnement continue d'être dégradé alors qu'il y a urgence. C'est parce qu'il n'y a pas les informations qui sont transmises aux bonnes personnes, aux bons endroits. Mais voilà. En tout cas, nous, on a plusieurs projets. On essaye d'approcher le ministère de l'Éducation pour monter ensemble un cours d'éducation environnementale qui sera inséré dans le système éducatif. J'ai fait plusieurs consultations et plusieurs lobbying par rapport à ce projet-là, ici, comme à la COOP ou alors à l'Écosoc, qui s'est passé à New York en avril dernier. Donc, c'est ça. On essaye de créer des cours, des curriculums adaptés vraiment pour chaque niveau. Donc, des curriculums pour la petite enfance, pour l'école primaire, pour l'école secondaire et pour les universitaires. Et un module aussi pour... Bon, ça, c'est le côté insertion dans le système éducatif. Mais aussi, de notre côté, on développe un curriculum pour les entreprises et les institutions. Donc, en gros, c'est ça. Très intéressant. Et ça, c'était le premier pilier. Ah, parce que le premier pilier, le deuxième pilier, c'est parce qu'au début, on faisait juste l'éducation. Puis, on s'est rendu compte qu'on était encore loin dans notre pays. On n'avait pas encore de système. On n'avait pas encore de réforme vraiment qui se passait. Donc, on a rajouté le deuxième pilier qui consiste à offrir des services conseils en réforme de gestion environnementale. Par exemple, on va offrir à une entreprise, à une école ou à une communauté toute entière de dire, OK, on va reformer votre façon de gérer vos déchets. On va le penser et l'organiser pour que ça roule. Donc, on va commencer par, mettons, une évaluation, un diagnostic, des recommandations, les poubelles à tri, une sensibilisation, une mise en contact avec des acteurs de recyclage. Puis, vraiment organiser toute la roue. On appelle ça le système intégré de gestion de déchets. Donc, c'est un service qu'on offre. Donc, on l'offre, on aimerait l'offrir à plus de monde, puis pouvoir faire de la ville de Kinshasa, puis des villes à l'intérieur du pays, des villes où, des villes qui sont dotées du système intégré de gestion de déchets. Ça, ça fait très intéressant pour notre pays, en tout cas. Vous pensez avoir une entreprise de recyclage à établir ici en RDC ? Oui, c'est un de nos projets. Ça s'appelle le Relais. Donc, on est en train de le finaliser en ce moment, mais on est en train de rechercher la technologie nécessaire, en fait, pour pouvoir transformer les déchets plastiques en poubelles à tri. Donc, pour l'instant, on se dit, vu qu'on a besoin de poubelles à tri, pourquoi ne pas prendre le plastique actuel, puis faire des poubelles à tri ? Donc, c'est un de nos projets. Puis, les déchets alimentaires seront transformés en biochar pour soutenir l'agriculture, puis la rente permanente et enrichir le sol, tout ça. Puis, il y a vraiment plusieurs solutions qu'on est en train d'essayer de trouver, puis ce sera dans notre plan pour notre usine de recyclage. Ça, très bien. Comme ça, prochainement, qui sait, vous viendrez en parler, vous sensibilisez, tout ça. Mais c'est très bien. C'est vraiment une très bonne façon de faire les choses. Et d'autres questions par rapport à nous tous, évidemment. Comment sensibiliser les jeunes Congolais à s'impliquer à cette cause qu'est l'environnement ? Existe-t-il des formations dédiées aux jeunes dans ce domaine ? Pensez qu'il y en a ? Bon, des formations, oui. Moi, je dirais oui. Mais comme je l'avais dit lors de notre précédent tournage, je dirais, de notre précédente émission, c'est plus organisé par des tierces personnes, par des ONG. Mais on n'en parle pas vraiment. Et ONG internationaux, vous voyez, un peu. Alors que moi, ça me peine un peu de dire ça, parce que ça devrait être normalement une initiative, venant du gouvernement. Puisque, en soi, toutes ces pollutions se font chez nous. Ça se fait à côté de là où on habite. Ça se fait à côté de notre école. Ça se fait à côté de nos lieux de travail. Donc, ça devrait être nous, ça devrait être nous, Congolais, qui devrions être les instituteurs, les instituteurs ou encore les initiateurs de ces sensibilisations. Mais malheureusement, j'en vois, il y a des sensibilisations, des formations, mais c'est plus organisé par les autres, par les externes, par les internationaux. Et il y a peu d'initiatives organisées par le gouvernement en soi. Et c'est ce qui est assez regrettable pour moi. Madame Nomi, de vos côtés, quand j'ai fait votre présentation, j'ai vu que vous avez, votre ONG était aussi déduit à former ou à éduquer la jeunesse. Donc, c'est ça. Oui, nous, à travers notre curriculum de jeunesse verte, on a la possibilité d'accompagner des écoles sur l'année pour, en fait, on a un cours théorique. Puis, une partie pratique. Donc, avec notre partie pratique, on accompagne les élèves à trouver des solutions, à mener des actions. Puis là, on s'assure qu'effectivement, ils vont pouvoir rester avec. Donc, c'est une façon de sensibiliser. Mais comme vous dites, ce genre d'éducation, nous, on le fait parce que c'est notre mission. Puis, on est congolais. Mais c'est vraiment dommage. Moi aussi, j'étais vraiment peinée de voir que... Parce que c'est souvent limité par les moyens, les ressources humaines. Exactement. Donc, vraiment, c'est pas... C'est efficace à notre niveau. Mettons, on choisit cinq écoles, puis on les accompagne. C'est bien pour les cinq écoles. Mais il n'y a pas pour les autres. Pour les autres, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour cela que je me bats. Puis, je me battrai pour travailler avec le gouvernement. Donc, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse, tous ensemble vraiment pour mener à bien ce projet, créer un curriculum qui nous convient, qui prend en compte nos réalités socio-culturelles, mais qui passe le message à nos élèves pour protéger l'environnement, pour connaître les gestes, pour protéger l'environnement. Parce que, oui, donner des informations, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi démystifier, parce qu'en tant qu'être humain, puis en tant qu'élève, enfant, tu vois le gros problème, puis tu te sens tout petit face au problème. Il faut vraiment démystifier à travers cette éducation pour montrer que ton action compte, puis que tu peux faire quelque chose pour arriver à contribuer à cette action collective. Absolument. Quand on voit environnement, on voit aussi santé, notamment avec le ministère de la Santé. Et je pense que ce serait vraiment une très bonne chose que les actions ne s'arrêtent pas simplement à des campagnes de sensibilisation. Parce qu'on a l'habitude de voir énormément de campagnes de sensibilisation, mais qui, au final, n'aboutissent pas à de vrais mouvements, à l'investissement de ces personnes-là, vraiment, qui posent des actes et qui changent les choses concernant les sujets qui sont mis sur la table. Parce que moi, c'est vrai que j'ai fait, dans le domaine dans lequel j'ai été formée, on a vu énormément d'actions de sensibilisation côté ministère de la Santé. Mais il faut rappeler que l'environnement, ce n'est pas que planter des arbres. Non. Et je pense que généralement, les gens croient ça comme ça. Oui, oui, que planter des arbres, l'environnement, c'est aussi question de salubrité. Déjà, ça commence dans nos quartiers. Qu'est-ce qui se passe dans nos caniveaux qui sont bouchés ? Mais par quoi ? Par tous ces plastiques que l'on cesse de jeter ? Et qui, au final, quand il y a des pluies, ça crée des inondations. Ce qui, comme les canaux sont bouchés, ça ramène des maisons, en fait. Les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi les maisons se sont écroulées à tel lieu ? Mais parce que tous ces canaux-là d'évacuation sont bouchés. Sont bouchés. Surtout, nous, on n'en a même plus. Les villes, c'est horrible. Oui, tout ça-là, c'est bouché. L'eau stagne. Ça détruit vraiment les infrastructures. Mais ça, c'est l'environnement aussi. C'est l'environnement aussi. C'est ça, en fait, un peu le problème avec votre... Bon, avec en soi l'environnement ou l'éducation à l'environnement. D'après votre explication, en tout cas, vous avez dit que l'enseignement ou l'éducation verte, ça se faisait en deux temps. La partie théorique et après l'autre pratique. C'est vraiment bien. C'est vraiment très beau. C'est vraiment intelligent. Intéressant même. Mais moi, je me dis que c'est pas tout. Pourquoi ? Parce qu'à ces élèves, vous allez leur apprendre la théorie. Qu'est-ce qu'est l'environnement ? Pourquoi l'environnement ? Comment l'environnement ? Et ainsi de suite. Et après, dans la pratique, vous leur montrez pratiquement comment faire pour entretenir cet environnement. Mais après, quand vous partez, est-ce que ces enfants, vous faites des suivis après pour voir s'ils continuent de mettre en pratique ce que vous les avez enseignés ? Puisque aujourd'hui, moi, je me dis, les Congolais, c'est vraiment devenu un problème de mentalité. Puisqu'on peut apprendre un instant. Mais après, quand l'enseignant tourne le dos, on retourne à nos habitudes. Au fait, la saleté, l'insalubrité, c'est devenu un style de vie. Où vous marchez, personne ne se gêne de jeter un papier. Personne ne se gêne de cracher. Personne ne se gêne... Donc, tout le monde fait comme il veut. Et la chose est devenue comme normalisée. Alors, vous, de votre côté, en tant qu'association, quel est votre rapport dans la prise de conscience des élèves, des universitaires et des citoyens en général ? Déjà, le fait que... On a deux projets. On a notre curriculum propre à Jeunesse verte qu'on emmène dans certaines écoles avec un financement. On les accompagne durant tout le long. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on doit partir. Parce qu'on doit le faire ailleurs. Parce qu'on a d'autres projets. Ça, c'est la réalité du monde des projets, des ONG. Mais, nous, on s'assure de créer un comité au sein de l'école avec un groupe, un club environnemental, pour qu'eux puissent porter cette mission, continuer avec vraiment des tâches. Et ça reste, en fait, pour tous les élèves qui seront là, qui vont partir et venir. Hier, j'ai visité mon ancienne école secondaire où, curieusement, j'étais ministre de l'environnement au lycée Cabambar. Donc, j'étais ministre de l'environnement. Puis, à mon époque, à mon époque, j'avais une tactique. Pendant la récréation, je laissais tout le monde faire ce qu'il voulait. Mais, dès qu'on sonnait, je marchais très lentement. Puis, j'arrivais au terrain de basket. Et dès que je me retourne, si tu ne m'as pas dépassée, tu restes là. Tu vas nettoyer. Tu vas rendre la cour propre avant d'aller en classe. Peu importe, tu ne m'expliques pas que tu as un terreau ou pas. Tu vas rester là. Il faut soit aller plus vite que moi, soit sinon, j'attrape une partie des gens. Je suis quand même, allez, c'est notre tour. Mais, je le faisais avec eux. Donc, c'est quelque chose que je faisais comme ça. Mais, dans mon programme, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on crée une structure au sein de l'école qui continue à porter le message, qui continue à organiser des activités, qui a vraiment un cahier d'activités, un cahier de sensibilisation, des ressources. Puis, au besoin, on reste toujours disponible pour les écoles où on passe. Ça, c'est un. Mais, l'autre idée, c'est de faire en sorte que, vu que ce sera inséré, ils vont commencer à, à un moment donné, ils vont l'entendre en primaire. Ils vont l'entendre en petite enfance, en primaire, au secondaire, à l'université. Mais, c'est certain que le gouvernement a une grosse responsabilité de créer un système. parce que je veux bien apprendre aux enfants à trier, mais pas pour que ce soit mélangé après, puis j'étais dans une décharge publique. Non. Donc, on doit travailler étroitement. Puis, mais je tiens quand même à dire que, je pense qu'on ira dans la bonne direction parce que nos dirigeants sont plus alertes, puis veulent faire des projets d'impact. ils comprennent, pour vous dire, pour avoir participé avec certains de nos dirigeants aux conférences internationales, je peux vous dire que, ben, ils... Ils comprennent. Ils commencent à comprendre, puis ils ont de la volonté. Bien. Très bien. Merci. OK. Quels sont les impacts de la consommation des énergies non renouvelables sur notre environnement et comment on peut y remédier ? Et puis... François, je dirais l'impact, c'est assez dévastateur. Oui. Madame Nomi. C'est assez dévastateur, des énergies non renouvelables, comme on le dit, c'est non, récemment non renouvelables. Et forcément, l'impact pour l'environnement ne sera pas positif. Oui. C'est clair. Ça ne sera pas positif. Et comment on peut y remédier, Madame Nomi, vous qui êtes dans l'environnement, par rapport à ça ? Pour y remédier, c'est vraiment d'investir dans la recherche. Bon, après, il y a déjà beaucoup de recherches qui ont été réalisées pour trouver des alternatives d'énergie renouvelable. Donc, ce serait soit d'investir dans la technologie qui apporte... qui vient avec les énergies renouvelables, mais aussi de ne pas cesser à... De continuer de faire les recherches. De continuer les recherches pour en trouver d'autres ou des façons qui conviennent mieux à notre situation ici. Puis, c'est ça. En gros, c'est vraiment un effort mondial, global, pour arriver à arrêter la surconsommation d'énergie. parce que, déjà, c'est sur ces énergies-là qui polluent aussi. Moi, j'ai vu dernièrement qu'on avait trouvé un moyen pour... Tu vois, parfois, les bateaux qui portent les charges, je parle dans l'Occident, ont tendance souvent à déverser dans l'océan des déchets. Ce n'est pas des déchets plastiques, c'est des déchets comme du pétrole ou du quoi que ce soit. Alors, pour nettoyer l'océan, il a été trouvé qu'il y a une fibre très, très, hyper efficace pour simplement qu'ils emballent dans des poches en coton, qu'ils mettent dans des poches en coton pour justement ramasser ce carburant-là pour que ça ne reste pas dans l'eau, que ça ne tue pas les poissons. Mais une matière qui existe depuis longtemps, mais qu'on a trouvée justement à partir de recherches. Voilà, pour vider plus rapidement les océans, parce qu'on a vu que, je ne sais plus, c'était en quelle année où il y avait un bateau de croisière qui avait eu un accident sur l'eau et justement qui déversait maintenant son carburant dans l'océan, tu te rappelles, de ce bateau de croisière de Costa, je crois. Et un moyen plus efficace, je pense que c'était à partir de là, après les recherches, un moyen plus efficace de débarrasser l'océan de cette matière-là, c'était fait avec des cheveux. J'étais surprise. Des cheveux, tout simplement, qui ont une fibre, oui, très absorbante, parce qu'ils ont essayé par tous les moyens de comment récupérer très vite cela pour débarrasser l'océan, mais ils ont fini par trouver les cheveux, tout simplement. Alors, c'est, voilà, c'est des bureaux de recherche. C'était considérable de cheveux. Énorme, il va dommer. Il va dommer, c'est chouette. Les hommes, peut-être, ils vont laisser pousser maintenant leurs cheveux. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est simplement de faire signer avec quelques salons de coiffure, de partout, vraiment, de toute possibilité, en tout cas. D'après quand ils coiffent, quand ils font des coiffures, plutôt que de jeter ou de les brûler, ils les ramassent et qu'ils donnent aux associations. Ils ont cette facilité aussi, ils ont des blanches-cheveux, tout ça. Ils les donnent aux associations partenaires, puis après les ramènent, justement. Et c'est une bonne initiative, c'est une bonne avancée, moi, je trouve, parce qu'il faut toutes les solutions, en tout cas, pour promédier aux problèmes de l'environnement. et c'est important. Mais quand même, le pétrole dans l'océan, c'est grave. Oui, c'est très grave. Déjà, il faut qu'ils évitent d'abord que quand il y a un bateau, quelque chose, on doit contrôler tout ça. Oui, c'est très grave, parce que cette eau-là est polluée. Oui. Ce poisson-là, on le pêche, puis on le mange. Et puis on le mange, et puis on s'étonne d'avoir toutes les maladies qu'on a là. C'est une question de santé publique. Ça, c'est très, très grave. Et de plus en plus, on développe des nouvelles maladies. Oui, c'est vrai. De plus, on ne comprend pas ça vient d'où. Quelqu'un qui, toute sa famille n'a jamais vu que ça, boum, tel truc. Tel truc, vous ne comprenez pas. Et je vais se poser des questions. La nature aussi, voilà, elle est pollue du coup. On vit ça, en fait. Il faudrait vraiment investir dans... À la COP, on a beaucoup milité pour que les États puissent accepter qu'il faudrait qu'on fasse une sortie progressive des énergies fossiles dans le pétrole. Donc, ils ont reconnu qu'on doit aller vers une sortie progressive. Mais c'est sûr que ça va prendre des années. Mais c'est vraiment à travailler pour l'éliminer, trouver d'autres solutions. Quoique d'autres solutions, tu sais, quand on dit les voitures électriques, puis tout ce qui est électrique, ça vient avec nos mineries à l'Est. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut toujours marteler. Oui, ces innovations-là ont besoin d'autres minerais, mais il faudrait s'assurer de les extraire de manière durable, mais aussi dans des conditions autres que celles de la guerre. Oui, et ça, c'est important. Au fait, par rapport même à ça, ça, c'est une solution assez drastique, moi, je me dirais. C'est une très bonne solution. Mais pourquoi ne pas redescendre un peu et réfléchir sur des décisions qui sont beaucoup plus à notre portée ? Dans votre cas, vous qui êtes en contact avec des ministères, avec le gouvernement, pourquoi ne pas instaurer, de la même manière que pour les tribunaux, il existe des polices judiciaires, pourquoi ne pas instaurer une police verte ? Nous n'avons pas de police. Ils n'ont pas la police verte, mais en fait, dans le monde, ça existe. Oui, il y a des lois. Il y a des lois, exactement, il y en a, mais dites-moi, c'est quelle loi qui est appliquée ? Oui, c'est tout ça. C'est quelle loi qui est appliquée ? La loi, on en parle, mais quand on parle de la loi, lorsque cela est au profit de nos politiciens, lorsque c'est un mouvement, lorsque nous sommes durant une campagne, le politicien, il clame la loi, il clame la loi, mais après, cette loi va où ? Il faudrait instaurer des polices judiciaires, des polices vertes, des polices environnementaux, pour pouvoir justement veiller à ce que la population soit saine. Vous voyez un peu, je ne sais pas, j'avais vu, je ne sais pas si ça se fait réellement, sous d'autres cieux, dans d'autres pays, lorsque une personne marche et jette des déchets, par exemple, comme nous, on le fait tous les jours, on se mouche, on jette le papier mouchoir, il y a des polices un peu partout, dans les communes, dans les quartiers, et lorsqu'ils voient ça, ils interpellent, directement à la personne, la personne a une amende, et juste pour avoir jeté le papier mouchoir, la personne peut être arrêtée, incarcérée, vous voyez un peu, tellement que, oui, tellement que le congolet, d'une certaine manière, on ne peut apprendre que par la peur et par le fouet, il faudrait qu'il y ait ce genre de police, de la même manière dont on a peur de tuer, on a peur de voler, on a peur de faire ceci, cela, les gens auront également peur de jeter des déchets, et c'est bien sûr que, ça sera une éducation par la peur, mais dans un premier temps, ça va aider à changer les mentalités. Ils vont comprendre plus tard que c'est pour notre bien. J'avais même posé cette question-là parmi les mesures qu'on peut prendre pour lutter contre les policiers et protéger l'environnement, tu as ressorti déjà un détail, plus ça, quelque chose à ajouter, des mesures qu'il faut prendre pour lutter contre la policière, mais on parle de la RDC, et protéger notre environnement, grâce à un des deux. Ah oui, mais oui, elle en a donné deux, c'est parmi les solutions, c'est déjà de l'inclure dans l'éducation aussi, je pense que... Madame a parlé tout à l'heure, moi, en tout cas, j'admire la façon dont, enfin, l'éducation au Japon ou en Chine, parce que concernant la salubrité, ça ne rigole pas. Et puis c'est instauré dès la petite école où on apprend déjà aux élèves à ne pas jeter ceci, à ramasser, ou encore en fait des nettoyages générales dans l'école, donc après la récréation où une heure après les cours, toute l'école se met à nettoyer et tout et tout. Et notamment, oui, des amendes lorsqu'il y a tel endroit où on te voit jeter un déchet par terre plutôt que dans la poubelle qui est juste à... Madame, pour conclure, selon vous, vous êtes ici déjà pendant un bon moment et vous voyez un peu ce qui se passe. En tant que militante dans l'environnement, comment pensez-vous qu'on peut protéger ou les mesures qu'on peut prendre pour justement éviter la pollution et protéger l'environnement en RDC ? Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut vraiment faire respecter la réglementation déjà établie, peut-être même réviser la réglementation pour qu'elle puisse vraiment être précise parce que des fois on a des gros doutes sur lesquels on peut aller jouer mais la préciser pour savoir c'est quoi c'est quoi l'infraction c'est quoi la sanction ainsi de suite la sanction et tout ça puis la faire connaître parce que c'est pas juste quand même de la faire puis ne pas la vulgariser afin que le convolet sache déjà ok, au lieu de passer par la peur peut-être passer par la sensibilisation encore une fois la vulgarisation la mobilisation pour que les gens sachent que ok, on veut garder notre ville propre parce que Kinshasa a été propre à l'époque moi j'ai vu des photos je suis même oui, moi aussi je t'ai choqué la Gombe ce qui a changé c'est la mentalité la mentalité c'est tout donc faudrait qu'on essaye de revenir à cette mentalité là mais voilà donc c'est de faire faire les lois comme il faut puis de les vulgariser et d'avoir des mesures de sanction oui, moi je pense aussi la prise de conscience comme on a fait aujourd'hui on en a parlé je pense qu'il faut vraiment avoir même dans des radios dans des chaînes télévision parce que les gens c'est ce qu'ils regardent à l'internet pardon qu'on voit des moments de sensibilisation de motivation où on fait tout pour que les gens prennent conscience que nous sommes en train de faire du mal à notre nature à notre terre on pollue et qu'il faut ça, ça, ça condamner pendant ce temps plus les gens en parlent et c'est même ça être activiste je crois qu'on doit tous être activistes de l'environnement plus on en parle aujourd'hui peut-être nous on en a parlé dans le plateau s'il y a d'autres 2-3 émissions comme ça à la radio en fait à chaque fois qu'ils ouvrent leur téléphone même les gouvernements ils voient ça ils regardent la télévision attends tout ça en fait le mettre vraiment mal à l'aise au point ils vont se dire ok on va voir et les gens ils vont se dire ah on en parle mais c'est quoi les gens prennent conscience ils voient les conséquences montrer les conséquences aux gens et les inconvénients de ce qui se passe quand vous faites ça quand vous ne faites pas ça je pense que ça peut même aujourd'hui je pense que quelqu'un qui va suivre cette émission en toute personne vous allez vous rendre compte que ah en fait c'est finalement comme ça aujourd'hui on s'est plaint la chaleur mais on oublie que pendant ce temps on est en train de couper les arbres là-bas il y a des personnes où moi des fois je me plains on est dans des maisons où il n'y a même pas un seul arbre et vous vous plaignez du soleil pendant ce temps l'arbre peut protéger c'est une solution naturelle et des fois quand il y a un peu de vent tu vois les maisons où il y a l'arbre tu es là oh là là oh mon pépé il y a bien mais justement c'est ça des petits détails comme ça qu'on néglige mais qui sont très très importants et on est là en train de se plaindre dans un certain moment arrêtons de nous faire victime et se plaindre nous même aussi nous sommes à terre nous pouvons faire quelque chose apporter un changement c'est ça en fait parce que par rapport à ça c'est bien de couper les arbres parce qu'on en a besoin on utilise des arbres beaucoup de choses mais c'est pas pour rien qu'on a instauré la politique de reboisement également voilà puisque c'est quand tu coupes tu veilles à ce que ça puisse un autre puisse repousser parce que si tu coupes et après tu fais rien pour que ça repousse quand on aura besoin du bois tu iras et moi j'aime même ma grand-mère à l'époque je ne comprenais pas elle à chaque fois qu'il y avait des petits ma grand-mère je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime autant planter ah j'ai vu des petits trucs elle plante mais qu'est-ce qu'il va pas je ne comprenais pas je pensais peut-être que c'était la vieillesse mais aujourd'hui on a un arbre à la maison là-bas qui pousse l'autre jour elle est venu elle me dit ah elle est au beau temps et tout ça en fait on se rend compte que ça nous aide moi je pense qu'on devrait avoir même ces petits systèmes à la maison d'avoir au moins des plantes en fait on a même des petites plantes pas nécessairement un grand arbre comme les baobas ou la menthe même des petites fleurs des petits trucs comme ça il y a beaucoup à partir de l'école ils ne savent même pas comment planter un arbre ils ne savent pas de quoi on a eu tout ça une graine ou une plante pour pousser il y a des enfants moi je vous dis moi je ne savais pas ça à l'école même à cet âge il y a des jeunes comme nous on a à peine planté l'haricot voilà il y a des gens qui ne savent pas différencier les graines qui ne savent pas ce fruit tu manges mais la graine tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois planter exactement au fait il y a un fort déficit exactement puis il y a aussi moi je rajouterais l'urbanisation qui doit prendre en considération que dans l'aménagement d'un territoire il faut prévoir les arbres dans chaque maison on est obligé moi je pense qu'il faut obliger même dans chaque parcels je pense que M. Guilouando est en train d'entendre ça c'est lui qui est encore à l'aménagement du territoire je pense qu'il devrait tenir compte de ça oui oui puisque on accepte le béton oui le béton c'est une pas mauvaise mais il ne faut pas le béton il y en a partout la chaleur puis la ressort oui et la ressort la nuit donc M. Guilouando pour votre mandat on attend des arbres on veut voir Kinshasa moi je pense qu'on devrait même avoir une obligation chaque maison même si ce n'est pas un baoba on ne demande pas d'avoir un baoba ou un grand manguer mais on a des fois des petits arbres qui ne sont pas très grands mais qui sont beaux même dans la décoration et qui peuvent aider ça veut vous respirer un peu de l'air frais surtout nous qui vivons les quartiers industriels ça filtre le CO2 très cher c'est ça exactement en fait les gens tant qu'ils ne vivent pas les conséquences ils se disent que c'est pas important peut-être pour l'instant ça ne touche pas autant mais oui il y a des gens qui sont morts durant ces saisons de pluie des chaleurs moi j'ai même appris il y a des maisons qui se sont effondrées en Thaïlande ou quel pays en Asie ils ont fait un confinement de chaleur oui confinement de chaleur carrément je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça moi j'étais choquée confinement de chaleur c'était tellement chaud que vous ne sortez pas je ne sortais pas confinement comme la COVID exactement donc il ne faut pas qu'on en arrive là ici en RDC donc on va finir avec cette table ronde je crois qu'on a beaucoup parlé le sujet est très très intéressant on a tellement à dire là dessus mais je pense que vous avez retenu une grande ligne de notre débat de notre échange concernant l'activisme l'environnement et pourquoi nous avons pas nous voulons une jeunesse verte en RDC voilà parce qu'on a on veut une nature plus agréable moins polluée la pollution je sais qu'on va on va continuer à lutter contre ça c'est pas aujourd'hui que ça va finir mais on peut déjà apporter un changement nous même essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour moins polluer déjà notre planète ou notre territoire qu'elle est déjà plus qu'elle est voilà essayer un peu de voir ce qu'on peut faire en parler prenons conscience commençons d'abord chez nous déjà chez toi quand tu regardes autour de ta parcelle il y a quoi voilà tu regardes déjà autour de toi il y a quoi est-ce qu'il y a une feuille est-ce qu'il y a un papier est-ce qu'il y a un déchet ramasse ne jette pas chez le voisin trouve un endroit ou oui parce que normalement c'est ça on ramasse on jette chez le voisin non trouve un moyen de voir si c'est recyclable tu peux recycler on a Kinbopé qui essaye de faire son travail du mieux qu'il peut je pense voilà tout ça on a des gens chaque matin qui viennent prendre les poubelles donner jeter et voilà nous faisons notre part après le gouvernement on fera aussi sa part en tout cas on espère on espère je crois qu'on a un peu on roule de monde voilà le nouveau gouverneur de la ville j'espère que vraiment il a un grand travail surtout la salubrité est l'un des facteurs clés et même si on lutte contre ça je pense que d'autres solutions s'est retrouvée aussi par rapport aux autres problématiques des fois l'inondation qui est liée justement à la salubrité à beaucoup de choses voilà donc j'espère vraiment que ce nouveau gouvernement on est à fond sur vous on a un regard sur vous on va pas vous lâcher je crois qu'on va continuer à parler on est là pour travailler aussi avec eux parce que justement même le gouverneur en fait il faudrait qu'ils sachent qu'il y a un écosystème qui essaie qui met des actions il faudrait les cartographier puis travailler ensemble pour le déléguer aussi pour nous déléguer aussi le travail parce que justement comme ça ce sera pas tout sur ses épaules et puis il y a beaucoup des jeunes congolais qui peuvent faire des choses donc apportons un plus accompagnant on a quelques entreprises Cleanplast c'est un jeune congolais qui a son entreprise et nous avec le relais qui s'en vient et puis il y a plusieurs autres il y a plusieurs autres qui peuvent apporter il y a plusieurs donc voilà il y a beaucoup des programmes des jeunes qui ont des projets écologiques justement qui peuvent apporter un plus donc travailler ensemble pour avoir une nation plus saine un environnement plus saine en tout cas merci les filles merci madame Naomi c'était un très bon moment un très beau sujet que plus tard peut-être nous reviendrons sur les sujets justement liés à tout ce qui est écologie et environnement vers vous c'est pas une dernière dans ce plateau oui j'espère merci beaucoup alors nous allons terminer avec le conseil du jour qui nous sera dit par madame Naomi voilà un petit conseil pour nos chers téléspectateurs pour ces jeunes qui nous ont suivis justement durant cette émission voilà concernant l'environnement concernant le sujet qu'on a eu nos débats mais moi le conseil ce serait ok mais moi le conseil ce serait que la jeunesse prenne conscience que la jeunesse prenne conscience que c'est notre affaire l'environnement se battre militer pour un environnement protégé pour un environnement sain c'est vraiment notre responsabilité qu'on ait des acteurs aujourd'hui pour ce qu'on va vivre demain puis pour les générations après nous donc le vent nous puis soyons demandant plus demandant plus demandant mieux on va faire valoir nos droits à un environnement sain et voilà je vous invite à passer à l'action à contacter des organismes qui travaillent dans le domaine à vous engager et à marcher avec ces valeurs tous les jours Merci Madame Romy qui a tout dit en quelques petites phrases alors c'est la fin de notre émission merci chers téléspectateurs d'être restés jusqu'à la fin j'espère que tout comme nous vous avez beaucoup appris concernant l'environnement et vous avez compris que notre nature est très très importante et qu'il est grand temps de se faire d'arrêter de se faire victime mais plutôt de se faire violence mais pas de bain de sang ou de violence mais violence dans le sens que parlons sont conscients des défis qu'on a voilà essayons de trouver des solutions que chacun d'entre nous a un plus à apporter pour le changement dans notre pays merci beaucoup sinon n'hésitez pas à vous abonner dans tous nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram la Congolaise 2.0 suivez-nous chaque samedi et dimanche Congo Buzz TV à 17h30 et les rediffusions dans la semaine entre 8h et 14h-15h dans l'après-midi portez-vous bien merci à la prochaine au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir